Applaudissements Notre prochain invité a toujours été émerveillé par les films fantastiques, les films de science-fiction, quand il était enfant, adolescent. Et les aléas de la vie ont fait qu'il a fini par se retrouver à faire partie de ce milieu d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et c'est de ce parcours dont il va venir nous parler. Merci d'applaudir Alexandre. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler de mon enfance. C'est marrant, j'ai deux enfants, ils veulent souvent jouer au puzzle. Je déteste ça, je leur dis que je déteste ça. Et en fait, je suis un petit peu hypocrite. Parce que quand je réfléchis à ma vie, à mon parcours, on dirait un puzzle géant. Mes parents ont divorcé quand j'avais un an et demi. Donc déjà, le puzzle, c'est des assemblées. J'ai très très peu de souvenirs de ce qui s'est passé entre ma naissance et l'âge de 6 ans. Il y a eu quelques bagarres dont je me souviens vaguement. Mais en fait, les seules choses dont je me souviens vraiment, vivement, c'est mes expériences avec le cinéma. J'avais pas encore 4 ans, on était en 1983, octobre 83. Ma mère nous a emmené, mes frères et moi, voir Le Retour du Jedi. Première expérience de cinéma. C'est quand même pas mal. Je me souviens que j'ai été très très marqué par deux créatures qu'il y a dans le film. Jabba, que je vais pas vous faire la fonte présentée. Et le Rancor, ce monstre géant qui est sous le palais de Jabba, contre lequel se bat Luke Skywalker. Et plus tard, j'ai appris que Jabba et le Rancor étaient l'oeuvre de quelqu'un qui s'appelle Phil Tippett. Un nom important pour la suite. Alors la même année, je crois que c'est à peu près la même année que j'ai découvert ça à la télévision, il y a eu la diffusion du clip Thriller de Michael Jackson. Et Thriller, c'était un clip de 15 minutes qui m'a terrifié, mais je pouvais pas arrêter de le regarder. Ma mère l'avait enregistré en VHS et on le regardait en boucle avec mes frères. Et plus tard, je me suis rendu compte que les maquillages et les transformations avaient été réalisés par quelqu'un qui s'appelle Rick Baker. Et que le clip était réalisé par quelqu'un qui s'appelle John Landis. Encore des noms importants pour la suite. A la même époque, j'ai vu des extraits d'un vieux film des années 60 qui s'appelle Jason et les Argonautes. Alors Jason et les Argonautes, c'est un film où à la fin, il y a quatre hommes qui se battent contre sept squelettes. Et les squelettes bougent tout seuls. Pour un film des années 60, c'est complètement fou. Et donc j'ai découvert, en faisant un petit peu de recherche, que ça utilisait la technique de la stop motion. Alors la stop motion, on a une marionnette qui est grande comme ça. Et la marionnette est articulée, elle a un squelette en acier. Et le squelette a plein d'articulations comme les articulations normales. Et donc, ce que fait l'artiste pour animer cette marionnette, c'est qu'il bouge un tout petit peu le bras, il s'en va, il prend une photo, il revient, il rebouge un petit peu le bras, il s'en va, il prend une photo, etc. Et quand on met plein de photos à la suite, le bras bouge tout seul. Je trouvais ça magique et fascinant. J'ai découvert que celui qui avait fait Jason et les Argonautes s'appelait Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a inspiré Steven Spielberg, qui a inspiré James Cameron. Avatar, c'est un hommage direct à Ray Harryhausen. Il a inspiré Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, c'est un hommage direct à Ray Harryhausen. Donc, c'est quelqu'un qui a compté indirectement au départ pour moi, directement parce que j'ai vu cet extrait, mais indirectement parce que j'ai vu les films qui ont été inspirés de Ray Harryhausen. Ensuite, mes parents étant complètement irresponsables, ils m'ont laissé voir en salle un film qui s'appelle Robocop. J'ai vu ce film, j'étais quand même très impressionné par une créature, un robot géant qui s'appelle ED-209. Encore une fois fait en stop motion, exactement comme avec les effets de Ray Harryhausen. Et encore une fois fait par Phil Tippett, qui est celui qui avait fait Jabba. Déjà les pièces du puzzle qui commencent à se rassembler. J'ai grandi en région parisienne, j'étais pendant des années dans un quartier vraiment chaud de Orly. Et je crois que quand j'avais 8 ou 9 ans, ma mère a décidé de déménager en Bourgogne, dans un village de 700 habitants. Choc culturel. D'ailleurs j'ai un copain que j'ai rencontré là-bas quand j'étais jeune, qui a une super expression, c'est la culture là-bas c'est la culture du colza. Donc il n'y avait rien, il n'y avait pas grand chose qui se passait. C'était à 25 kilomètres d'Auxerre, donc les gens parlaient beaucoup de foot, pas moi. Et il y avait Giroux à l'époque. Et il y avait quand même, je suis un petit peu sévère, il y avait quand même deux bars dans le village, dont un très malfamé. On entrait, on avait une sorte de vague de mauvaise odeur qui nous assiégeait. Mais dans ce bar malfamé, il y avait des magazines. Une porte vers un nouveau monde. On n'avait pas internet à l'époque. Un jour, ma grand-mère qui était de passage, nous a donné à chacun un peu d'argent, elle m'a donné 20 francs je crois. Et je suis allé acheter un magazine, je ne savais pas lequel, donc j'ai fouillé en défiant cette odeur. Et je suis tombé sur un magazine qui s'appelle Mad Movies. Mad Movies, c'est devenu ma bible du jour au lendemain. Je rêvais d'écrire dans Mad Movies. J'ai tout appris de la culture, du cinéma fantastique, du science-fiction. J'ai appris la stop-motion, j'ai appris les noms de John Landis, Rick Baker, Phil Tippett et Harry Hosen dans Mad Movies. Et un petit peu plus tard, un de mes meilleurs amis a trouvé un magazine qui s'appelle SFX. SFX, c'est un magazine qui était dédié uniquement aux effets spéciaux. Et dedans, on apprenait encore plus de choses sur Harry Hosen, Rick Baker, John Landis, Phil Tippett. Il y avait un journaliste que j'aimais bien dans SFX qui s'appelait Gilles Ponceau. Et voilà, je m'étais dit que je ferais ça plus tard. Évidemment, vu l'époque, on allait tout le temps, quand on pouvait, quand il y avait assez d'essence, on allait à Auxerre à 25 km de là pour louer des films. Donc je louais les films d'horreur de Peter Jackson, le futur réalisateur du Seigneur des ados. Et donc voilà, je faisais mes propres magazines amateurs de rêve. Je voulais écrire dans Mad Movies et je voulais faire du cinéma. Et mes parents, toute mon enfance, chaque jour, m'ont dit, c'est pas pour toi, tu connais personne. Tu n'y arriveras jamais. Donc flash forward, j'ai 22 ans. Ma petite amie me persuade de déménager à Paris, de revenir à Paris et de présenter les écrits que j'avais fait pour mes magazines amateurs à toutes les rédactions de Paris. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai décroché des piges, donc des petits articles payés vraiment à l'article. Je ne gagnais rien du tout, c'était atroce. Donc j'ai trouvé des jobs amateurs et j'écrivais la nuit dans le RER, à la pause, etc. Et j'ai quand même continué, j'ai continué. Et en 2006, j'ai été engagé par Mad Movies pour écrire, pour faire ce que je rêvais de faire depuis longtemps. Et je faisais des interviews, par exemple, de géants des effets spéciaux. Par exemple, Chris Wallace qui avait fait Gremlins. Il avait créé les Gremlins, donc j'ai pu faire une interview de Chris Wallace à l'époque. Et l'année suivante, vu que j'avais accompli le rêve Mad Movies, ma femme, mon ange gardien, m'a convaincue de créer ma propre société de production. Et je n'avais pas du tout de budget, mais j'ai quand même créé la société. Et deux ans plus tard, je suis allé à un festival qui s'appelle le Festival de Gérardemais. Donc un festival de cinéma fantastique. Il y avait un train qui était affrété pour emmener tous les journalistes là-bas. Et j'entre dans le train et je tombe sur Gilles Penseau, que je lisais dans SFX quand j'étais jeune. Et il est en train de regarder un film complètement débile qui s'appelle Cheeseburger Film Sandwich. Si vous ne l'avez pas vu foncer, ça n'a aucun sens. Et je me suis assis à côté de lui, on a ri pendant tout le voyage et il m'a expliqué qu'il voulait aller à Gérardemais parce que l'invité d'honneur, c'était John Landis, les pièces du puzzle. John Landis, qui avait réalisé Thriller, était l'invité d'honneur. Et John Landis est un fan de Ray Harryhausen. Et Gilles travaillait pour Disney Channel quelques années plus tôt. Il avait menti à Disney Channel. Il avait réussi à faire une interview de Ray Harryhausen chez lui, qu'il avait promis de diffuser, mais en fait il l'avait gardé pour lui. Parce qu'il voulait faire un documentaire sur Ray Harryhausen parce qu'il adorait. Et il m'a montré à la fin du festival une sorte de bande-annonce de son film, une sorte de promo-reel. Et il y avait des bouts de l'interview de Ray Harryhausen et puis c'était entrecoupé de textes, de citations textuelles de Steven Spielberg, James Cameron, Tim Burton. Et je lui ai dit, je viens de créer ma société de production. Allez, on le fait. On a travaillé un an. Comme des filous, on a profité de la venue de grands réalisateurs qui venaient faire la promotion de leurs films à Paris. Et on mentait aux attachés de presse. On disait, oui, on va faire une interview pour tel magazine, mais en fait... Et au bout d'un an, on avait un film qui durait 1h10 et on l'a proposé à toutes les chaînes en France. Et toutes ont dit non. Toutes. Donc si vous connaissez une chaîne, elle a dit non. La réponse qu'on a eue le plus souvent, c'était... Mais vous avez fait quoi avant ? On a un film là, maintenant, en fait. Qu'est-ce que ça apporte que vous sachiez ce qu'on a fait avant ? Et on était un peu déprimés. Mais voilà, encore mon ange gardien. Ma femme m'a poussée à continuer. Elle donnait des idées sur la production du film. Parce que je n'avais jamais fait ça, moi. C'était l'improvisation totale. Et on a continué, on a continué. En fait, je me suis souvenu que Chris Wallace, des Gremlins, était fan de Ray Rosen. Il me l'avait dit, donc je l'ai contacté. Je lui ai dit, est-ce que vous voudriez faire une interview sur Ray Rosen pour notre film ? Et il m'a dit, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour le faire, mais par contre, je connais quelqu'un qui s'appelle Randy Cook, qui est le superviseur de l'animation du Seigneur des Anneaux. Il a fait Gollum. Et en fait, il est fan de Ray Rosen, mais il est en contact aussi avec la fondation. Et en fait, sans me prévenir, il a contacté Randy Cook, qui a contacté la fondation Ray Rosen à Londres, qui nous a trouvés. Et alors là, ils nous ont envoyé un message un peu formel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre projet ? Et on leur a envoyé en fait le montage qu'on avait fait, l'heure dix. Et pas de nouvelles pendant six mois. On a refrappé à la porte de toutes les chaînes qui ont redit non. Et on était désespérés. Et un jour, on reçoit un message de la fondation, donc au bout de six mois. Et ils nous disent, on a enfin trouvé le temps de regarder la moitié de votre film. C'est formidable. Vraiment, ça ne vous intéresserait pas qu'on coproduise. Comme ça, vous auriez accès à absolument toutes les collections. Vous pourriez venir chez Ray Rosen. Vous auriez accès à tous nos contacts aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, etc. Si ça vous intéresse. Notre vie est passée devant nos yeux. On peut faire un effort pour accepter cette proposition. Ils nous ont expliqué qu'en fait, ils étaient très occupés pendant ces six mois à préparer les 90 ans de Ray Rosen à Londres. Et ils nous ont invités. Donc on n'avait pas d'argent, mais on s'est serré la ceinture pour prendre un billet d'Eurostar et quelques nuits d'hôtel. Et on est arrivés là-bas le 26 juin 2010. C'était le jour de l'anniversaire de Ray Rosen. En fait, il y avait un grand événement au BFI où il y avait plein d'invités du monde entier qui allaient rendre hommage à Ray Rosen. Et ils n'étaient pas au courant. Mais aussi, il y avait une exposition qui allait ouvrir trois jours plus tard. Et on nous a dit, on se rejoint dans l'exposition. Donc on a rendez-vous l'après-midi avant le grand événement dans l'exposition où il n'y a personne. On arrive, on se dit, mais deux petits français, personne ne va s'occuper de nous. On arrive à l'entrée, il y a quelqu'un qui nous prend par l'épaule, qui nous guide vers la salle d'exposition qui est fermée au public. Et la première personne que je vois, c'est Rick Baker qui arrive vers moi. Il me dit, bonjour Rick. Plus loin, il y a Phil Tippett, créateur de Jabba et ED209. À côté, il y a Denise Murren qui a fait les effets spéciaux de Star Wars, Indiana Jones. À côté, il y a Ken Ralston qui a fait les effets spéciaux de Retour vers le futur. On flotte. Je vous la fais courte, le soir, on est invité aux 90 ans et on pense que c'est déjà le climax. On ne va pas s'occuper de nous. On arrive à l'entrée du bâtiment, on nous prend par l'épaule, on nous fait passer devant des fils de centaines et de centaines de fans et on nous pousse dans une pièce. Et dedans, il y a les personnes dont je vous ai parlé. Il y a John Landis qui prend un verre avec Terry Gilliam, de Brazil, les Montipiton. Il y a les créateurs de Wallace et Gromit. Il y a les créateurs de Wallace et Gromit qui sont dans le coin. Il y a plein de gens, Simon Pegg, Edgar Wright. On nous donne une coupe de champagne, j'ai un mouvement de recul, je me cogne contre quelqu'un, c'est Peter Jackson. Donc surréaliste, traversé du miroir à la Alice. Et en fait, deux ans après, ce soir-là, moi j'ai rencontré Réa Riausen pour la première fois. Un moment absolument merveilleux. Et deux ans après, on avait un film qu'on a suivi partout dans le monde entier. Et en fait, on est devenu très proche de Réa Riausen et de sa famille. On est devenu très proche de Phil Tippett, de John Landis, de Rick Baker. On est devenu amis. Et ce qu'on n'attendait pas, en fait, c'est qu'on pensait faire quelque chose pour nous, pour notre passion. Mais c'était vraiment la dernière grande actualité de Réa Riausen. Il a été bouleversé par le film. Et en fait, ça lui a donné quelque chose à la fin de sa vie qu'il pouvait partager aux gens. En fait, c'était même plus pour nous. Et pareil, plus tard, on a fait un film et un livre sur Phil Tippett. Pareil, il nous a dit que c'était quelque chose qu'il pouvait léguer à ses enfants. donc voilà. J'aurais bien aimé qu'on me dise, quand j'étais petit, que les pièces du puzzle qui s'étaient désassemblées pouvaient se rassembler comme ça. Ça m'aurait aidé à passer l'adolescence. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Et merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501